Les funérailles de Feu Aïcha al-Khtabi, fille de Feu Mohamed ben Abdelkrim al-Khtabi, ont eu lieu ce jeudi en présence du prince Moulashid. Après les prières d'Addor et du mort, la dépouille de la défunte a été inhumée au cimetière Rahma. Les obsèques de la défunte se sont déroulés en présence des membres de la famille et de ses proches, ainsi que de plusieurs personnalités. Feu Aïcha al-Khtabi est décédée mercredi à Casablanca à l'âge de 81 ans, une des suites d'une longue maladie. Née en 1942, elle a vécu en Égypte avant de regagner la mère patrie après le décès de son père. Elle avait occupé le poste de conseillère de la fondation Mohamed Abdelkrim al-Khtabi. Écoutons ses réactions. La défunte avait un grand cœur, son décès laisse un grand vide, pas seulement au sein de sa famille, mais également dans sa grande famille à travers tout le Maroc. Son père était l'un des plus grands combattants pour l'unité du Maroc, grand militant de l'indépendance de notre nation. C'était une femme qui avait un grand cœur, elle ne faisait jamais de différence entre les gens. Elle avait du respect pour toutes les personnes qu'elle rencontrait. Lala Aïcha al-Khtabi, que son âme repose en paix. Depuis le jour où j'ai connu cette dame, je ne l'ai toujours vue faire que du bien. Elle était très généreuse et aidait beaucoup les gens, que son âme repose en paix. ... et nous t'amèner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !